Je suis Frédéric Frenard, je travaille pour Réseauville, je suis en charge plutôt des questions de développement économique pour le centre-source. L'idée de cette rencontre virtuelle, c'est d'échanger autour d'innovation sociale sur les territoires. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est vraiment plutôt vous donner à voir des pratiques, des territoires qui répondent à des problématiques sur des sujets diverses. Aujourd'hui, on va plutôt parler alimentation et sport avec des visées d'insertion. Pour la petite histoire, nous, on a voulu travailler sur la question d'innovation sociale pour plusieurs raisons. On pense que sur les quartiers, il y a des enjeux hyper importants de développement de nouvelles actives économiques. En travaillant des réponses à ces besoins, on peut aussi participer à renforcer les services en direction des habitants de ces quartiers, mais aussi à accompagner, à développer des initiatives économiques avec un ancrage fort sur le quartier. C'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'on voit fourmiller des innovations sur les territoires. On dit que c'est peut-être intéressant de favoriser les échanges entre les différents adhérents de réseau-ville et du réseau plus globalement. On se dit que ce n'est pas forcément toujours intéressant de réinventer la poudre. Il y a des bonnes pratiques qui se mettent… La roue, en tout cas, il y a des bonnes pratiques et l'idée, c'est plutôt de les diffuser. Et l'autre sujet qui nous intéresse là-dedans, c'est tout ce qui va être la question des transferts et de la diffusion de ces pratiques. L'autre sujet qui nous intéresse, il concerne plutôt aussi les collectivités. Vous savez, la politique de la ville, c'est une politique contractuelle et un des outils, c'est l'appel à projets. Et on a été interpellé l'année dernière par Le Mans Métropole qui se questionnait sur son appel à projets et qui disait, on accompagne régulièrement les projets associatifs du quartier, mais du coup, on soutient régulièrement les mêmes et on passe peut-être à côté de projets qui ne sont pas dans nos radars. Et du coup, l'idée, c'était plutôt de voir de quelle manière on pouvait aussi ouvrir les critères d'un appel à projets en regardant des aspects nouveaux. Et c'est comme ça qu'en fait, le lien avec l'innovation s'est fait en disant, il y a peut-être des critères qui peuvent être intéressants de regarder différemment. Du coup, le travail qu'on avait fait avec Le Mans, on l'avait fait également avec un réseau qui est assez proche du TAG. On le présentera tout à l'heure avec Eleonore. C'est de voir de quelle manière, justement, dans l'appel à projets, on pouvait rentrer ces critères-là, mais aussi amener les équipes politiques de la ville à être un peu plus formées sur la question de l'innovation sociale et plus globalement, de voir de quelle manière, en fait, les acteurs associatifs qui gravitent autour du contrat de ville pouvaient aussi être accompagnés sur leurs projets et leurs innovations sociales en les intégrant plus précisément dans les circuits, dans les réseaux d'accompagnement de l'innovation sociale, donc de l'accompagnement, mais c'est aussi du financement, etc. Donc, voilà un petit peu le cadre général de l'intervention. L'idée, en gros, les rendez-vous réseau innovation sociale, c'est des rendez-vous qui se déroulent du coup en présentiel habituellement, et l'idée, c'est qu'on présente quatre innovations sociales, et en fait, les participants viennent butiner autour de ces projets pour leur questionner sur leur mise en œuvre, etc. Là, sur le rendez-vous virtuel, on a un petit peu diminué la jauge, on aura deux super projets à vous présenter, et l'idée, dans la présentation, c'est que vous puissiez un petit peu reconnaître les marqueurs qui font une innovation sociale. Donc, on va y revenir dans les présentations, etc. Donc, ce matin, en fait, la présentation va se dérouler ainsi. On va avoir une première présentation avec Fabrice Géton de C2SOL et Eleonore Rioux du TAC56 qui vont plutôt nous présenter un peu l'innovation sociale, qu'est-ce que c'est, et en gros, comment on peut le mobiliser à l'échelle du quartier, un peu son écosystème, etc. Et puis, la deuxième partie, c'est plutôt témoignage avec Hélène Bourguignon de Madienco et Albert Stinger de Faites le Mieux. Donc, deux parties. Donc, moi, je vais juste le chef d'orchestre pour cette matinée. Donc, je vous propose, si ça vous va, vous pouvez lever des pouces, en tout cas, dans Réaction en bas pour me dire si c'est OK. Vous pouvez interagir sur Converser si vous avez des questions, etc. Et puis, je donne la parole à Fabrice pour commencer. Donc, je vais partager sa présentation. J'ai dû vous les envoyer aussi par mail avant la matinée pour que vous puissiez en prendre connaissance au cas où il y avait des petits sous-dits techniques. Ça, c'est précisé dans tous les cas. Donc, je vais partager mon écran. Et puis, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez les ouvrir directement sur vos écrans respectifs. Fabrice, le temps que ça se mette en place, tu peux y aller. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Frédéric pour son invitation sur cet échange sur l'innovation sociale de ce matin. Pour vous parler un petit peu de moi, j'ai 49 ans, je suis l'orienté, très attaché à mon territoire. J'ai passé 20 ans dans la valorisation des déchets, donc plutôt spécialiste économie circulaire. Et puis, depuis six ans, j'ai accompagné des dirigeants, des entreprises pour leur donner des leviers dans leur politique RSE. Et notamment, ce qui ressortait fortement, pouvoir mettre en place des innovations sociales et améliorer aussi l'impact social des entreprises. Et puis, ma conviction aujourd'hui, profonde, que j'ai déjà depuis quelques années, c'est que cette transition écologique qu'on appelle de nos voeux sera effectivement une transition plutôt et avant tout sociale. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager fortement en local sur mon territoire au sein de ces deux sols. Ces deux sols, c'est le pôle de l'économie sociale et solidaire du pays de l'Orient. C'est un collectif associatif. Juste pour information, Frédéric, ce n'est pas la dernière présentation, si tu pouvais peut-être retrouver la nouvelle. Juste pour vous présenter ces deux sols, donc c'est un collectif associatif, c'est une association. Nous sommes un réseau d'acteurs au service de l'initiative économique, sociale, solidaire et environnementale sur le territoire. Alors, on fait partie du réseau des 21 pôles ESS en Bretagne, qui est animé par la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et avec le soutien de la région Bretagne. On compte à peu près une quarantaine d'adhérents aujourd'hui, c'est une riche diversité. On y retrouve des associations, des mutuels, des coopératives, bien sûr, des SIAE, services d'aide à la personne, des organismes publics sur divers domaines que sont le développement du grave, l'agriculture, l'alimentation, le handicap culturel et sportif, mais aussi sanitaire et social, la santé, finance et assurance, ainsi que des adhérents individuels et donc une gouvernance avec des administrateurs adhérents aussi individuels pour certains. Donc, ces deux sols, c'est avant tout un catalyseur de l'ESS. On se veut vraiment aujourd'hui sur nos trois missions que je vous ai identifiées en bleu clair. on est effectivement là aujourd'hui pour promouvoir et développer l'entrepreneuriat et notamment collectif en économie sociale et solidaire et notamment au travers notre partenaire opérationnel, le TAX56 que vous présentera tout de suite après moi ma collègue Eleonore qui est un révélateur, un idéateur de projets collectifs et un incubateur surtout aussi un accompagnement de projets. Donc, la deuxième mission, c'est qu'on veille aussi à la prospective et des besoins sociaux et on participe et on appuie des projets collectifs et solidaires pour des enjeux territoriaux aussi bien sur la mobilité que sur l'alimentation que sur aussi la gestion de compétences sur ces divers domaines. Et puis surtout, on a un rôle aussi de représentation, de promotion des structures de l'OSS auprès des parties prenantes et notamment en participant à des instants consultatifs du territoire et tout ça aujourd'hui est une recherche de fédération en fait des acteurs des transitions que l'on cherche effectivement aujourd'hui à amener vers le développement de nouveaux modèles économiques et pour cela, on a une approche de fabrique de territoire, on souhaiterait effectivement particulièrement sur l'Orient pouvoir regrouper au sein d'une fédération et d'un lieu particulier l'ensemble de ces acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Alors, mon rôle là, c'est effectivement de pouvoir vous apporter un regard sur la définition qu'est-ce qu'aujourd'hui est une innovation sociale. C'est vrai qu'on peut se poser la question et pouvoir identifier une innovation sociale au regard de marqueurs forts principaux. C'est une question qui se pose aujourd'hui parce qu'effectivement, on se rend compte que dans les changements de paradigmes que vivent nos sociétés aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'autres acteurs d'entreprises notamment qui cherchent à innover, à faire autrement sur leur impact social et sur leur façon de faire. Et donc, je trouve que c'est important de pouvoir bien identifier et définir ce qu'est une innovation sociale aujourd'hui et justement ce qui permettra de mieux comprendre et d'appréhender les exemples qui vous seront présentés au cours de cette matinée. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en fait, c'est vrai que c'est un petit peu bateau, mais sur une définition qui a au moins l'avantage d'exister. J'ai en quelque sorte fondu deux définitions, une première définition qui est issue de la loi économie sociale et solidaire de 2014 et puis une définition aussi de la Cresse Bretagne. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'une innovation sociale, elle consiste à élaborer des réponses collectives. Ce que je vous ai mis en bleu clair, c'est ce que j'ai pu rajouter en fait dans la définition, mais j'ai trouvé que là, on avait une définition bien construite. Donc, effectivement, l'innovation sociale consiste à élaborer des réponses collectives, nouvelles, puisqu'on est dans l'innovation, créatifs, disruptives et alternatives à des besoins sociaux qui peuvent être aussi culturels et environnementaux et des besoins qui sont nouveaux ou mal satisfaits. Et c'est ça qui est important dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales du territoire. Et en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés et notamment, ce qu'on verra tout à l'heure dans les marqueurs, les utilisateurs et les usagers dès le démarrage de l'identification des solutions. Et puis, surtout, ce que j'ai rajouté, c'est que l'innovation sociale, elle affirme aussi un ancrage territorial fort et une appropriation collective des valeurs ajoutées économiques. Il y a une vraie démarche, une volonté, une implication participative et on est aussi sur une appropriation collective des valeurs ajoutées, environnementale et sociale, d'ailleurs, pour contribuer au musette des individus et des collectivités parce que c'est la priorité de ces innovations sociales, c'est contribuer au musette de l'innovation. Et puis, elle concerne aussi bien le résultat d'une action que le processus de l'action, c'est-à-dire qu'on peut effectivement innover des produits, on peut innover dans des services, mais on peut aussi innover dans un mode de conception, dans une gouvernance, dans la gestion en fait même d'un projet. Aussi bien au niveau de l'organisation en elle-même qu'un territoire. En résumé, on est là face à un processus qui a été une source de transformation et de progrès social et qui passe par plusieurs étapes, l'émergence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait émerger et qu'on identifie les projets, l'expérimentation qui est aussi un marqueur très important de l'innovation sociale. On s'autorise à pouvoir expérimenter, tenter et puis la diffusion, l'essai-mage et surtout l'évaluation qui est en fait l'évaluation de l'impact aussi bien en amont de l'innovation sociale qu'en aval. Alors, tout à l'heure, Frédéric parlait, il a utilisé un terme que j'ai d'ailleurs été reprendre qui est le terme de radar. Comment est-ce qu'on peut caractériser aujourd'hui ces marqueurs qui permettent d'appréhender une innovation sociale ? On peut effectivement imaginer un radar. Je me suis inspiré des travaux de la CRESPACA là-dessus pour identifier les cinq principaux marqueurs. Le premier, c'est effectivement répondre avant tout à des besoins sociaux sur le territoire qui ne sont effectivement aujourd'hui pas, auxquels on ne répond pas et qui peuvent être aussi des besoins sociaux complètement nouveaux. Frédéric, si tu veux bien appuyer sur… Voilà. Donc, il s'agit effectivement dans ce premier cas, dans ce premier marqueur qui est la réponse aux besoins sociaux, de pouvoir surtout observer, interagir et diagnostiquer. C'est-à-dire que là, on est sur une vraie approche d'interaction avec l'ensemble des acteurs du territoire sur le terrain, dans l'échange pour pouvoir identifier ces besoins sociaux qui ne sont pas servis aujourd'hui sur le territoire. C'est une approche aussi très centrée sur l'usager, c'est-à-dire qu'on va identifier des besoins sociaux en écoutant, en révélant en fait les besoins de l'usager, mais aussi des parties prenantes du territoire. Et puis, il y a une ambition de transformation économique qui est très forte, c'est-à-dire qu'en répondant à ces besoins sociaux, on vient transformer l'économie et la société et surtout une évaluation en amont de l'impact, c'est-à-dire qu'on va travailler sur ce que va apporter cette innovation sociale pour répondre à ce besoin social identifié. Le deuxième marqueur important d'une innovation sociale, c'est le processus participatif. Là, on est dans une vraie volonté, c'est-à-dire qu'on va impliquer dès le début les usagers, les bénéficiaires dans une démarche de co-construction, mais c'est une inclusion volontaire du processus participatif. Aujourd'hui, on peut pointer que l'économie sociale et solidaire disposent d'outils de démarche, de savoir-faire dans ces domaines-là qui lui permettent de pouvoir coopérer avec de nombreux acteurs du territoire au travers des outils de développement, d'animation de processus collaboratifs. Il y a aussi dans ce processus participatif une notion de temps à prendre en compte qui est importante parce que ces dynamiques-là, elles sont parfois longues à déclencher et à faire aboutir. Le troisième marqueur d'une innovation sociale, c'est le lien au territoire, c'est l'ancrage territorial, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'innovation sociale de prendre en compte des enjeux, des spécificités du territoire. On va là être dans l'ère d'intervention, dans les réalités géographiques, culturelles, sociales du territoire et dans cette capacité au travers des veilles, des diagnostics, mais aussi entre des liens inédits parfois entre des acteurs du territoire, d'être capable de s'adapter complètement aux besoins du territoire et ça, c'est vraiment majeur pour une innovation sociale. Autre point aussi important dans cet ancrage territorial, bien sûr, la création d'emplois qui va en découler, qui sont des emplois durables, locaux, non délocalisables bien souvent. Le quatrième marqueur d'une innovation sociale, c'est le modèle économique, puisque bien souvent, l'innovation sociale va avoir une capacité de redéfinir le modèle économique prépondérant actuel. Et puis surtout, on est aussi sur des fonctionnements hybrides, aussi bien au niveau des financements que finalement des modèles monétaires et non monétaires. On a, dans certaines innovations sociales, des fonctionnements sur des modèles économiques non monétaires qui peuvent se mettre en place, par exemple, sur les monnaies locales. Et puis là, on y retrouve dans cette approche du modèle économique une expérimentation, une prise de risque qui est intrinsèque à l'innovation sociale. On doit se donner la possibilité d'expérimenter. Et puis, le dernier critère, marqueur que j'ai ajouté aux quatre qui sont habituellement utilisés et que je trouvais très intéressant et important à mettre en avant, c'est l'appropriation collective de la valeur. C'est-à-dire qu'une innovation sociale, il faut la questionner sur la valeur, sur la richesse qu'elle va créer, pas seulement la richesse économique, mais aussi la richesse, bien sûr, sociale, de liens sociaux qu'elle va mettre en place, la richesse aussi environnementale en termes de meilleure gestion des ressources, d'économie des ressources, d'économie circulaire. Donc, de quel type va être cette valeur et surtout, comment est-ce qu'elle va être partagée dans ce processus participatif entre les divers acteurs. Et puis, surtout, on va aussi, grâce à cette appropriation collective de la valeur, permettre ensuite un essémage de l'innovation sociale. Donc, voilà pour moi, aujourd'hui, ce que je voulais vous mettre en avant au travers de cette définition de l'innovation sociale et les différents marqueurs. Alors, on peut aussi, peut-être, juste faire un focus rapide sur les acteurs clés de l'innovation sociale qui sont finalement les acteurs, surtout, et Frédéric en parlait aussi, les acteurs, bien sûr, politiques, les collectivités qui ont un rôle majeur aussi dans l'adaptation de la commande publique et dans ce processus participatif. Un autre acteur clé, aujourd'hui, l'innovation sociale, c'est les citoyens au travers soit des citoyens individuels ou des associations qui ont cette connaissance aujourd'hui du terrain et qui ont cette connaissance aussi des coopérations et puis la partie entrepreneuriale. Je vous ai juste mis pour la transmission ensuite de la présentation les parties prenantes aussi potentielles qui rentrent dans le processus participatif de gouvernance. On y retrouve là aussi les acteurs importants qui sont l'université, la recherche, mais aussi les réseaux, les réseaux, les unions, les syndicats, les collectifs de personnes et d'organisations, mais aussi les accompagnateurs, les financeurs et puis, bien sûr, les citoyens et l'usager, comme on l'a dit, le salarié ou les bénévoles de l'organisation. Voilà. Je vais peut-être juste terminer par quelques exemples locaux parce que je vois le temps qui passe et je vais laisser la parole à ma collègue. Je voulais juste préciser qu'on peut se poser la question de comment réussir à construire finalement un écosystème qui favorise l'innovation sociale. Je pense que la chose importante, c'est d'écloisonner. On l'a vu, de l'importance de ce diasnotique. Il faut d'abord se connaître, s'identifier, travailler ensemble et faire réseau avant de construire finalement la confiance et ça, ça prend du temps et en tout cas, c'est porteur d'innovation et de créativité et de disruption intéressante. Et puis surtout, comprendre l'intérêt de la coopération, ça c'est quelque chose de majeur. Autoriser la prise de risque, on l'a vu, sur l'expérimentation et puis adapter des modes de financement. Voilà, ça c'est quelque chose de majeur aujourd'hui. Ce sont des financements qui doivent être hybrides, qui doivent être portés par plusieurs acteurs dans cette innovation sociale. Et puis surtout, le dernier point, concevoir des politiques publiques favorables, notamment au travers des schémas de développement d'innovation sociale dans les collectivités pour favoriser justement ces démarches et puis assurer aussi en lien la participation de la population. Juste en une minute, je vous ai mis quelques exemples et puis ça fera la transition avec ma collègue Eleonore, quelques exemples locaux ici sur le territoire de l'Orient d'innovation sociale qui ont été portés sur des domaines divers, le recyclage, bouc hémisphère qui permet de récupérer effectivement des livres qui étaient plutôt voués à la valorisation et qui sont aujourd'hui prêtés, le tout dans une action d'insertion sur l'Orient. Le gaspillage alimentaire, les paniers de la mer où là on a eu une innovation sociale de transformation finalement de gaspillage alimentaire, de poissons qui partaient là aussi jusqu'à présent en transformation farine et les paniers de la mer au travers d'une action d'entreprise adaptée permet de retravailler cette matière et d'en faire par exemple une soupe extraordinaire. Sur le numérique, défi est vraiment aujourd'hui une association emblématique sur l'Orient de l'innovation sociale dans le domaine du numérique en permettant l'utilisation de logiciels open source mais aussi en étant dans le soutien à l'isolement numérique et puis sur la mobilité self-garage solidaire qui lui de son côté a mis en place un garage solidaire sur le territoire de l'Orient. Voilà, j'espère ne pas avoir trop dépassé au niveau temps. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis là avec plaisir et puis je vais peut-être laisser la parole à ma collègue Eleonore si elle m'entend. Merci Fabrice. Effectivement, ce n'est pas trop long, c'est moi qui étais un petit peu long au démarrage donc il n'y a pas de soucis pour le débordement. En tout cas, c'est important pour nous de brosser un petit peu de quoi en parler. Effectivement, l'axe qu'on va essayer d'aborder plus avec Eleonore c'est en fait l'écosystème parce que ça peut paraître très zapscon en tout cas cette question d'innovation sociale mais derrière il y avait des vrais besoins d'accompagnement et on verra peut-être aussi avec les différents porteurs de projets tout à l'heure sur leurs enjeux de développement, leurs besoins, etc. Mais je trouve qu'on a en Bretagne, Pays de Loire un écosystème qui est vraiment très intéressant avec les tags, le réseau des tags de Bretagne. Je vais laisser Eleonore présenter son réseau et puis également nous donner à voir très concrètement à quoi ça sert et en gros ça c'est très spécifique à la Bretagne, on n'a pas encore tout à fait ça en Pays de Loire mais on s'y rapproche en tout cas sur certaines initiatives qui sont en train de se développer. Eleonore c'est à toi, je vais partager ta présentation. Merci, merci Frédéric de nous avoir invités et puis bien le bonjour à tous. Alors puisque Fabrice a présenté la raison pour laquelle il s'était impliqué au pôle, moi je pense que l'innovation sociale j'y suis venue avec l'intention de prendre part modestement mais en tout cas de faire ma part pour justement soutenir et accompagner des projets d'innovation sociale sur le territoire et le moyen le moyen que j'ai trouvé c'est effectivement d'intégrer ces deux sols puis de participer au développement de cette fonction révélateur que je vais vous présenter au sein du TAC 56. Alors je ne sais pas si tu as pu retrouver la présentation. Je l'ai là devant moi, je pense que ça passe. Alors moi je ne l'ai pas, je suis sur un menu d'entrée, je ne sais pas. Ok, est-ce que les autres vous voyaient quelque chose ? Je vais la relancer. Alors simplement, je peux commencer sans citer le visuel mais le TAC 56 c'est donc un outil qui a été créé par les pôles de l'économie sociale et solidaire du Morbihan. Donc le pôle E2S de Vannes, le pôle de l'ADES Centre-Bretagne de Pontivy, le pôle PEPS d'Oré et C2SOL. à Lorient. Enfin le pôle PEPS est venu compléter en fait l'administration de cet outil puisque le TAC est un outil. En tout cas, l'ensemble des pôles se sont réunis pour créer un dispositif et animer un dispositif sur le territoire qui puisse venir appuyer une des fonctions des pôles qui est l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc les pôles étaient partis du constat qu'ils avaient besoin d'un outil costaud sur le territoire qui permette... En plus. J'entends simplement, je signale à Emmanuel que son micro doit être resté ouvert ce qui interrompt la conversation juste pour améliorer notre confort. Voilà, donc vous avez le visuel du TAC 56, des pôles qui ont participé à son déploiement. Donc comme je le disais, pour venir appuyer l'entrepreneuriat collectif sur le Morbihan. Alors TAC, c'est en fait un propulseur d'entrepreneuriat collectif. Qu'est-ce que ça représente ? Le TAC signifie trajectoire agile en Morbihan et représente justement le chemin qu'empruntent les idées pour être bien menées jusqu'à la création et la réalisation concrète de nouveaux projets. Je vois le powerpoint qui défile. Voilà, ça y est. Donc concrètement, au sein du TAC, il y a trois outils qui sont d'ailleurs synergiques, qui fonctionnent ensemble. On a donc l'idéateur. L'idéateur, c'est un dispositif d'accompagnement à des porteurs de projets qui en sont au stade de l'idée et qui ont besoin de formaliser un projet. Donc c'est un accompagnement court sur deux mois qu'on propose à des porteurs de projets du territoire. L'incubateur, c'est un dispositif plus long qui va de 12 à 18 mois et qui cette fois permet aux porteurs de projets d'être accompagnés jusqu'à la création d'activités. Donc il s'agit toujours de projets collectifs dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et l'idée, c'est de pouvoir les appuyer pour aller jusqu'à la création et voire même au-delà sur l'évaluation de projet. Le révélateur que nous développons actuellement, c'est un dispositif qui est un peu particulier. On est dans un processus inversé à la création d'entreprises. C'est-à-dire qu'on ne part pas de projets, mais on part des besoins des territoires. Au travers du révélateur, on détecte les besoins sociétaux non satisfaits et on imagine collectivement avec les acteurs sur place une solution qui vient répondre à ses besoins. Le révélateur accompagne différents projets, dont des projets d'innovation sociale et dans différents domaines. Je vous en parlerai après. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui vise à être labellisé Fabrica Initiative par la Viz, qui est un réseau d'ingénierie nationale dans le champ de l'ESS. Cette labellisation, elle vient attester d'un process et permettre aussi l'accès qu'on a actuellement à un réseau des Fabrica Initiative à l'échelle nationale qui nous donne l'occasion d'échanger, de mutualiser des outils et aussi de faciliter le benchmarking sur des thématiques bien particulières puisqu'on bénéficie de l'expérience de l'ensemble des territoires sur des sujets précis. Par exemple, typiquement, si on travaille sur un projet de création de tiers-lieux, on peut bénéficier de l'expérience de l'ensemble des territoires qui ont déjà développé des tiers-lieux par le biais d'accompagnement de structures d'émergence comme nous le sommes. C'était la présentation de la labellisation Fabrica Initiative. Le révélateur, il fait aussi partie du réseau émergence et accélération toujours à l'échelle nationale et dans cette même optique de partage d'expérience et de savoir. Comme le disait Frédéric, l'avantage, je vous ai parlé des réseaux nationaux, mais l'avantage également, c'est qu'on fait partie du réseau TAG BZH. Je suis passée un peu vite sur la présentation. J'ai vu que tu avais défilé, Frédéric. C'était les slides précédentes, mais c'est important de le dire parce qu'effectivement, on a la chance à l'échelle régionale d'être structuré à l'échelle régionale et donc de bénéficier aussi de groupes de travail avec les différents TAG. Il y a quatre TAG sur la région Bretagne et on travaille pour chacune des fonctions, idéateur, incubateur et révélateur, en collaboration avec ces TAG-là et en mutualisation à la fois sur la recherche de financement, sur notre montée en compétences méthodologiques, sur l'expérimentation de nouvelles méthodologies d'action. Donc, ça aussi, c'est un formidable réseau d'appui en plus de ce que peuvent nous offrir ces réseaux nationaux. Voilà. Alors, pour expliquer un petit peu là où peut intervenir le TAG, sur quel type de besoin, finalement, à l'image de l'économie sociale et solidaire, on peut s'intéresser à différentes thématiques et qui sont finalement très diversifiées. Ça ne fait pas de nous des experts de chacune des thématiques parce que l'innovation sociale, on en a parlé, consiste aussi à créer un réseau d'acteurs pour favoriser l'émergence de besoins. Nous, on est des facilitateurs et on s'entoure d'expertises sur les thématiques qu'on peut accompagner. Donc là, je vous ai mis une typologie des besoins qu'on peut accompagner potentiellement et vous verrez, c'est très diversifié. On s'intéresse autant à l'agriculture, à l'alimentation, à l'éducation, au logement, à l'économie circulaire, des thématiques extrêmement variées, mais on ne le fait pas tout seul. C'est-à-dire que nous, on intervient sur un plan méthodologique et on s'entoure d'expertises sur les sujets qu'on accompagne. Voilà. Avec Frédéric, on s'était dit que ce serait intéressant de vous donner un exemple de ce sur quoi on peut intervenir dans le cadre du révélateur. Je vais vous parler brièvement d'un projet que le révélateur accompagne en ce moment. C'est le projet de Pôle unique qui s'inscrit dans un programme de rénovation urbaine sur la collectivité de l'Annester. Ce projet de rénovation urbaine qui a émergé en 2017 et qui s'inscrit dans le contrat de ville a pour ambition de réunir deux quartiers qui sont Carfrayours et Châtaignoré, La Châtaignoré, et d'envisager une rénovation globale de ces quartiers dans lequel va s'intégrer ce qu'on voit apparaître ici en rouge sur l'image, un futur Pôle unique. Le Pôle unique visant à se faire la matérialisation de la réunification de ces quartiers. Alors, le projet de Pôle unique, il a une ambition de développement durable au sens où son ambition est à la fois sociale, économique et écologique. L'idée, par le biais de cet outil, c'est de réunir à la fois les acteurs en présence sur le quartier pour leur offrir un confort dans leur activité. Donc, aujourd'hui, sur le quartier, il existe une maison de quartier qui accueille les différentes animations qu'il peut y avoir sur le quartier et les différents acteurs qui interviennent puisqu'il y a beaucoup d'associations et d'acteurs de l'accompagnement qui interviennent sur le quartier. Il existe aujourd'hui une ancienne zone commerciale qui est partie légèrement des huétudes, on peut le dire, et qui continue d'accueillir des entrepreneurs. Il y a un réparateur électroménager, il y a encore un kebab et il y a aussi une offre pour les patients d'une offre libérale de soins, donc à la fois kiné, infirmier et une pharmacie. L'idée, c'est de pouvoir au travers de ce politique offrir un équipement à ces structures en présence mais aussi développer le quartier sur le plan social, économique et écologique. Sur le plan social, l'ambition de ce projet porté par la collectivité, c'est de favoriser l'ouverture du quartier sur son environnement et à son environnement, permettre de continuer à générer du lien social. C'est quand même un quartier qui est extrêmement riche sur le plan social. Il y a beaucoup d'associations en présence, beaucoup d'initiatives locales. C'est pour promouvoir aussi ce qui est déjà présent sur place et puis développer les liens intergénérationnels notamment et éviter l'isolement social de certaines personnes qui aujourd'hui vivent le quartier et peuvent être en rupture. Sur le plan environnemental, l'ambition, parce que c'est un quartier qui a été relativement bien préservé et qui bénéficie d'atouts écologiques. Il y a notamment des zones vertes préservées, il y a un jardin partagé, je tire mon chapeau à l'association à la clé d'échange, j'en profite parce qu'il est extrêmement bien réalisé, ce jardin et structurant pour le quartier. Donc ça, c'est des ambitions aussi de préserver des espaces qui sont présents et puis aussi de faire lien avec les espaces naturels environnement parce que ce quartier est situé à proximité d'espaces naturels remarquables. Et puis sur le point économique, l'ambition, c'est aussi de faire vivre ce quartier, de consolider l'offre présente, de leur offrir un équipement décent et aussi de développer l'activité, l'emploi sur le quartier, d'où en fait le recours au TAG et d'abord au pôle puisque pour expliquer un petit peu le cheminement, la collectivité c'est d'abord adresser au pôle de l'économie sociale et solidaire de Lorient en disant voilà notre projet, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer construire ensemble ? Et finalement, c'est le pôle de SES de Lorient, c'est le seul qui a présenté le TAG en disant on a un outil, on peut vous accompagner, voilà ce qu'on propose. Et ce qu'on propose, c'est effectivement d'accompagner les projets d'innovation sociale. Donc à partir de là, l'ambition a été aussi exprimée par la collectivité de dire oui, effectivement ça nous parle parce que nous on veut que ce lieu soit le lieu du développement économique dans le champ d'économie sociale et solidaire sur ce quartier, d'où notre intervention. Donc sur le plan méthodologique, comment on s'y est pris ? Eh bien ça va vous donner un peu lecture de ce qu'on fait en termes d'innovation sociale. C'est qu'on est parti de l'existant, il y avait eu beaucoup de choses de faites, des diagnostics, à la fois architecturaux mais aussi sociaux par le biais d'analyses de besoins sociaux qui sont plutôt à l'échelle de la collectivité et que là on a travaillé à l'échelle du quartier et donc on a travaillé à l'identification des besoins propres au quartier et ça on ne l'a pas fait tout seul. C'est-à-dire qu'on s'est entouré à la fois des acteurs agissant sur le quartier, des associations locales, des professionnels qui travaillent ici mais aussi du conseil citoyen, de toute personne susceptible de venir approfondir ces besoins et on a travaillé ensemble à réaliser une enquête qui a été administrée par les personnes aussi qui sont acteurs sur le quartier donc pour affiner les besoins sur le quartier mais aussi aux alentours pour voir comment en fait le pôle unique allait pouvoir répondre à ces besoins. Donc en parallèle, la SEMBRAISE qui est la société d'économie mixte qui est opérateur sur le quartier a recensé les besoins des structures en présence pour modéliser des locaux qui viendraient répondre aux besoins des actuels occupants du quartier mais aussi des futurs occupants. Donc ce travail, on a couplé ce travail avec aussi une recherche en termes de benchmarking, de savoir ce qui se faisait par ailleurs puisque l'ambition dans le cadre de ce pôle unique et au travers de l'analyse des besoins était de se dire on manque d'une conciergerie, on manque d'un lieu, d'une offre multiservices sur ce quartier qui soit susceptible de répondre aux besoins des personnes qui habitent sur ce quartier, des personnes qui peuvent être isolées, qui ont des besoins spécifiques, des personnes âgées qui sont moins mobiles et qui ont aussi des besoins auxquels on ne peut pas répondre aujourd'hui. Donc cette analyse a permis d'identifier un besoin en offre multiservices de type conciergerie et puis aussi des besoins de type commerce alimentaire de proximité. Donc là, le TAG est venu rechercher, faire du benchmarking, ça veut dire rechercher des structures qui correspondent à ce type d'offres diversifiées, différents modèles de conciergerie, différents modèles de commerce alimentaire de proximité pour étudier leur fonctionnement et pouvoir proposer leur modèle aux parties prenantes de ce projet. Donc à la fois la collectivité et aux acteurs mobilisés sur ce projet. Donc toutes ces visites, ces recherches ont été couplées de visites pour se rendre compte de comment fonctionnent ces différents lieux et on fait l'objet d'une présentation. Donc ça, c'était la dernière étape réalisée par le TAG 56. Voilà, le projet en est à définir des choix pour venir constituer le pôle unique et modéliser en fait chaque projet interne au pôle unique. Donc on projette une conciergerie et bien le travail qui reste à faire, c'est de modéliser cette conciergerie de la même manière pour le commerce alimentaire de proximité dont l'offre sera dessinée. Donc le travail du TAG a été toute la partie en amont de diagnostic partagé. Alors en quoi c'est un projet d'innovation sociale ? Eh bien, je reprends les items que vous a exposés Fabrice. On est bien sur une réponse aux besoins de la population puisque l'initiative a été de réaliser un diagnostic des besoins de cette population en identifiant les publics cibles à qui on s'adresse, à qui le pôle unique va s'adresser, à la fois les habitants mais aussi les lycéens, les collégiens qui gravitent autour du quartier, les résidents du futur EHPAD que vous voyez dessiné en bleu et qui va se construire au fond du quartier mais aussi les familles des résidents qui vivent sur cet EHPAD et puis de la résidence senior qui est à proximité mais aussi tous les clients de cette offre économique locale. Voilà, on s'est attaché à être dans un souci permanent de réponse aux besoins de la population et au sens large, c'est-à-dire que pas seulement les acteurs sur le quartier mais tous ceux qui gravitent autour du quartier et qu'on serait susceptible de faire venir sur ce quartier pour l'ouvrir sur l'extérieur. Deuxième point d'innovation sociale, c'est bien un projet à ancrage territorial fort qui s'inscrit dans un écosystème local. On le voit, le périmètre du projet a été défini avec un enjeu de réunification des deux quartiers mais aussi avec une ouverture sur l'environnement. Donc, ce périmètre a été largement réfléchi avec les acteurs et les futures personnes associées à ce projet. Le fait de recourir aux pôles et aux tags inscrit aussi ce projet dans une volonté de développement local avec les acteurs en présence pour être susceptibles de venir appuyer ce type de projet. Troisième point d'innovation sociale et partie prenante, on est bien dans un processus participatif puisque la collectivité de la Nester a choisi d'ouvrir largement la concertation et d'associer l'ensemble des parties prenantes à la construction de ce projet à tous les échelons politiques, les agents de développement locaux mais aussi toutes les associations en présence et évidemment avant tout le conseil citoyen et les habitants du quartier qui ont été directement mobilisés. Très concrètement, la collectivité a fait le choix de créer une maison du projet dans l'un des bâtiments du quartier pour susciter cette démarche participative, permettre à chacun d'être acteur du processus et de la construction de ce projet. C'est une vraie démarche de coopération et comme tu le disais Fabrice, c'est bien une approche centrée sur l'usager. Quatrième point d'innovation sociale, c'est aussi une volonté d'expérimentation et alors ce qui est très intéressant c'est que autant on a été interrompu dans la construction et dans les concertations pour mener à bien ce projet, autant la crise sanitaire a donné l'occasion à la collectivité de tester de nouvelles solidarités et notamment d'expérimenter une cellule anti-isolement qui est pensée là aujourd'hui comme finalement une prémisse à ce futur projet de conciergerie solidaire et l'idée c'est de poursuivre ce projet de cellule anti-isolement et d'expérimenter une première conciergerie solidaire sur le quartier avant même que ce bâtiment soit construit puisque le bâtiment n'est pas encore construit c'est vrai que je ne l'ai pas précisé il est en construction donc l'idée c'est d'expérimenter ce processus avant même qu'on l'implante sur le quartier pour en voir les limites les failles et pouvoir l'ajuster évaluer et ajuster en fait l'offre en fonction du besoin voilà pour finir on est bien sur de la création d'activités éco-économiques et on est bien aussi sur une appropriation collective de la valeur comme le disait Fabrice puisque le but en évaluant cette action en participant à des réflexions à l'échelle nationale sur les conciergeries solidaires en quartier politique de la ville et bien on vise aussi un partage d'expérience on vise un SMH si tant est que cette expérience puisse servir à d'autres voilà je finis juste en disant que le rôle du TAG dans ce type de projet c'est celui d'un facilitateur de la démarche d'innovation sociale et on intervient finalement en fédérant les acteurs autour d'un projet et en accompagnant à la fois sur toutes les phases possibles d'un projet du début à la fin ou pas on ne peut intervenir que sur certaines phases que ce soit le diagnostic que ce soit la modélisation l'expérimentation la détection de porteurs de projets qui vont ensuite porter ces projets parce qu'il n'y a pas toujours des porteurs identifiés puisqu'on répond à des besoins mais qu'on n'a pas de porteurs au départ et puis et puis l'accompagnement jusqu'à la création c'est là où on se différencie d'un cabinet d'ingénierie c'est que nous on accompagne à la création c'est-à-dire qu'on est aux côtés du territoire des acteurs du porteur pour accompagner à la création et faciliter en fait l'émergence de projets d'innovation sociale voilà c'est de la même manière que Fabrice je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions j'espère avoir été claire et j'ai plaisir aussi à passer la parole à mon ancienne collègue du coup qui se reconnaîtra Hélène Bourguignon qui elle-même montre son projet et était salariée du TAG Merci Eleonore effectivement je pense que la transition est déjà toute faite en tout cas j'espère qu'avec ces propos vous avez compris un peu le rôle du TAG et effectivement il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant dans la démarche c'est la question aussi du prototypage et de l'expérimentation on a souvent tendance à faire de très longues études et qui sont parfois très coûteuses mais rien de tel que de mettre en pratique ce qu'on sent pour le quartier et de les mettre en mouvement sur le territoire et je trouve que effectivement la période qu'on a vécue elle est assez assez intéressante pour ça au-delà des effets sanitaires mais en tout cas de la capacité des acteurs à s'organiser et un petit peu à sortir des cadres qu'on a tendance à mettre du coup et on l'a repéré là du coup sur les territoires voilà les solidarités se sont mises en place on va dire assez rapidement et derrière il y a des choses qui se mettent en place et qui vont certainement durer en fait je pense les questions d'alimentation d'accès à l'alimentation notamment bien évidemment donc bon Albert tu n'es pas le local de l'étape du coup je laisse la parole à Hélène et puis du coup on repasse ensuite à Fête Lemur pour tout à l'heure donc là un cas concret d'innovation sociale Hélène c'est à toi c'est à toi merci beaucoup bonjour à tous merci pour cette invitation à cette vidéo et donc aujourd'hui je vais présenter du coup le projet Madianco qui est un projet en fait de création d'un l'idée c'est d'aller vers un système alimentaire durable territorial et innovant ce projet en fait moi j'étais conseillère en création d'entreprise pendant quasiment 10 ans donc j'ai été conseillère à BGE Morbihan et ensuite pendant un an j'ai été chargée de mission de l'incubateur au TAG et ce projet là on le mène depuis je dirais quasiment 2017 en fait il a émergé et il a émergé comment ? il a émergé par rapport à différents constats que j'ai pu observer lors des lors des accompagnements que je menais et il y avait plusieurs enjeux au niveau alimentaire et auxquels voilà il n'y avait pas de réponse en face donc les premiers constats il y avait j'avais pas mal d'entrepreneurs qui voulaient se lancer dans l'alimentaire qui voulaient travailler avec les producteurs locaux et en fait ils n'arrivaient pas à s'approvisionner en local et au moment de l'étude en fait de leur projet de l'étude de marché beaucoup s'orientaient vers les structures type promo cash ou métro qui sont mieux organisées qui offrent des services et donc les entrepreneurs ne fonctionnaient pas avec les producteurs locaux le deuxième constat que j'ai pu faire c'était par rapport à l'accompagnement je ne sais pas si tu trouves le powerpoint il ne veut pas il ne veut pas se lancer je peux partager mon écran si tu veux alors je ne peux pas partager ok t'inquiète je vais revenir dessus c'est juste un petit d'accord vas-y ton propos est au début du coup après j'ai accompagné pas mal de personnes enfin beaucoup de personnes bénéficiaires des minima sociaux et qui avaient des projets dans l'alimentaire et notamment je travaillais beaucoup en partenariat avec justement Mika Eliana de Citélab et on faisait le lien entre les personnes qu'on accompagnait et la démarche dans des projets alimentaires et à chaque fois ils étaient confrontés à une problématique d'investissement puisque l'alimentaire nécessite des investissements qui doivent répondre aux normes et en fait beaucoup étaient freinés dans leur insertion professionnelle à cause de cette lourdeur des investissements ils n'arrivaient pas à lever des fonds et donc finalement c'est des personnes qui sont freinées dans leur parcours professionnel et du coup face à tout ça on se dit comment on va pouvoir à la fois apporter un soutien aux entrepreneurs qui veulent travailler avec les producteurs locaux et en même temps pouvoir organiser des lieux où on va pouvoir offrir aux entrepreneurs souhaitant se lancer dans l'alimentaire des espaces où ils vont pouvoir se tester et lancer leur activité et c'est de là que naît le projet Madienco donc au départ on partait que sur des espaces type laboratoire de cuisine partagé on s'est aperçu que pour créer une vraie dynamique et pouvoir changer les choses en profondeur il fallait qu'on ait vraiment une approche qui soit systémique et donc c'est là où on a commencé à s'entourer notamment pour répondre aux enjeux d'approvisionnement on a commencé à s'entourer en fin 2017 de chercheurs et donc on a contacté des chercheurs qui sont spécialisés dans la logistique donc on a ESLI à Redon qui est une école supérieure de logistique industrielle et l'EM Normandie également qui est une école avec des chercheurs qui sont spécialisés sur les circuits courts et donc ça fait deux ans qu'on travaille en collaboration avec le milieu de la recherche pour développer en fait un parcours innovant un système innovant en fait dans la logistique des circuits courts donc là on commence en fait à avoir des solutions qui émergent et on est en train de voir comment on va pouvoir justement les tester pour expérimenter en fait ces nouveaux systèmes ces nouveaux systèmes en logistique en circuits courts qui permettent du coup qui permettraient à la fois d'offrir un service aux producteurs et d'approvisionner du coup les restaurants les traiteurs les food trucks en produits locaux le deuxième volet du projet c'était d'offrir des espaces en fait d'expérimentation les MADI donc ce qu'on a appelé les MADI ce sont des modules d'alimentation durable interprofessionnel et intergénérationnel et donc ces modules permettent de proposer des espaces alors ça peut être des espaces de production de transformation ou de commercialisation et donc on a prototypé un premier lieu à Keriway puisqu'on a eu cette opportunité-là à Enbon d'avoir un premier espace en fait à Enbon donc dans le quartier de Keriway on a un coxy market qui est à vente depuis plus de trois ans et le gérant ne retrouve pas de repreneur et donc on a dit nous on a un projet avec différents modules est-ce qu'on peut mener une enquête dans le quartier voir si en effet ça peut répondre à un besoin et à une demande et donc on a élargi notre réseau donc on a parlé du projet auprès des habitants auprès de la maison de quartier auprès de la collectivité et donc petit à petit on a construit tout un réseau de personnes impliquées dans le projet où on a pu du coup à travers ça réaliser des enquêtes au niveau du quartier et modéliser un premier projet de maison d'alimentation durable et donc qui est composé de laboratoires de transformation qui répond à un besoin au niveau des entrepreneurs du quartier mais qui répond également à un besoin des CCAS qui veulent en fait pouvoir promouvoir l'alimentation durable et avoir des espaces pour justement faire animer des ateliers des ateliers culinaires par exemple on a un espace on a mis un espace de vente boucherie et un espace de vente épicerie puisque aujourd'hui ce sont les espaces qui sont existants et les enquêtes ont révélé qu'en effet c'était vraiment les deux espaces qu'il fallait conserver il n'y a pas d'autres espaces qui ont été identifiés pour ce lieu-là au niveau je dirais commerce et ensuite on a identifié un besoin aussi d'être sensibilisé sur tout ce qui est enjeu du développement durable et de l'alimentation santé et donc c'est de pouvoir imaginer des animations des formats d'animation qui s'intègrent en fait dans le quotidien des personnes pour pouvoir justement sensibiliser au développement durable et à l'alimentation et à l'alimentation ces formats-là on peut s'appuyer également parce qu'autour de ce lieu-là il y a des jardins partagés il y a des composants donc il y a des choses qu'on peut imaginer avec les acteurs en fait du territoire on a ensuite puisqu'on a voilà ça ce sont les trois modules qu'on a identifiés et qui sont en fait ce sont des espaces polymorphes parce qu'on peut vraiment les adapter en fonction des besoins des acteurs donc on a eu cette modélisation qui s'est faite sur le quartier de Quériouet qui prend la forme d'un tiers lieu dédié à l'alimentation durable mais finalement ces modules après ils peuvent être dans le cadre alors on est vraiment sur la redynamisation des centralités donc en fait dans le cadre d'un centre-ville on peut avoir très bien des espaces unitaires et qu'on va pouvoir additionner en fait différents modules dans un centre-ville dans d'autres quartiers ils vont peut-être prendre enfin là c'est un tiers lieu mais ça peut prendre d'autres formes l'espace de production on est soit sur un espace test agricole pour permettre à des entrepreneurs en fait de se lancer mais ça peut être aussi pour des chercheurs un espace d'expérimentation pour des nouvelles techniques en fait d'agroécologie de permaculture donc c'est de pouvoir ouvrir en fait ces modules et avoir un modèle économique qui soit soit de la location ou soit un pourcentage du chiffre d'affaires qui est développé en fait sur cet espace-là le module de transformation on est sur un espace plutôt de matériel mutualisé matériel professionnel et donc de pouvoir donner accès à moindre coût à du matériel professionnel pour les entrepreneurs et donc ça peut être des laboratoires de cuisine ça peut être comme c'est le cas à Kerryway parce que c'était la demande qui ressortait mais ça peut être une conserverie ça peut être des ateliers de déco et sur le troisième module on est là sur le module de commercialisation donc là c'est plutôt dédié soit des activités type boucherie fromagerie restaurant traiteur ou ce sont des espaces apprenants des commerces apprenants permettant aux entrepreneurs de se lancer dans ces activités-là mais ça peut également prendre de la forme par exemple de mobilier pour les AMAP ou de corner de produits locaux qu'on peut implanter dans des commerces existants c'est-à-dire qu'on reste sur une fonction de commercialisation et donc en fonction des besoins et des demandes on va pouvoir adapter les projets donc c'est vraiment travailler en cohérence avec les différents usagers qui peuvent être les bénéficiaires les habitants du quartier les producteurs les restaurateurs voilà donc on a ces modules qui sont vraiment polymorphes et adaptables au territoire on a ensuite du coup sur ce volet-là on voit qu'il y a une grosse part d'accompagnement à la formation parce qu'en fait alors juste avant voilà puisque dans ces espaces de commerçants de commerce apprenant en fait on est vraiment là pour aider les entrepreneurs à se lancer et donc à être formés sur les métiers de chef d'entreprise mais aussi sur l'accompagnement dans les changements de pratiques et donc on a commencé à fédérer un réseau dans l'accompagnement à la création d'entreprises donc on a BGE la chambre des métiers TAC 56 et également l'AFPA qui sont intéressés et qui se sont inscrits dans le projet pour justement pouvoir modéliser des parcours innovants dans l'entrepreneuriat et accompagner en fait les personnes dans ces espaces-là pour pouvoir monter en compétence et accompagner le changement de pratiques donc c'est ce qu'on a appelé du coup Fédéric si tu passes c'est le troisième volet voilà c'était ce qu'on a appelé la ruche donc là le COVID a mis un peu un stop sur cette étude-là mais du coup il y a toute une étude qui va être faite sur justement comment on peut interconnecter voilà les différentes actions et comment entre partenaires on peut travailler sur des modèles innovants de formation en fait pour accompagner vraiment un projet qui est un projet de transition et en quatrième volet on a tout ce qui est éducation à l'alimentation et à la santé et donc là c'est un espace qui est inspiré de la médiation culturelle où on est sur la mise en place de formats en fait d'éducation de sensibilisation aux enjeux de développement durable mais également à tout ce qui est alimentation santé et donc ils peuvent prendre différentes formes et l'idée c'est de les intégrer dans le quotidien des personnes pour qu'en fait elles expérimentent et qu'elles testent en fait les choses de façon assez simple j'ai envie de dire et donc on a ici on commence à construire justement un réseau d'acteurs qui pourraient intervenir sur ces formats-là et pour modéliser notamment sur la maison de Keriway la maison d'alimentation de Keriway certains formats qu'on pourrait expérimenter assez rapidement voilà au niveau de la ressourcerie donc c'est un projet en fait qui au départ partait vraiment d'un constat et d'un besoin d'espace de lieu et finalement on s'aperçoit que pour construire un projet vraiment de transition et aller vers un système alimentaire durable il va falloir vraiment avoir cette approche systémique et travailler vraiment en réseau avec les acteurs et donc c'est comme ça qu'on a aujourd'hui modélisé donc on avait constitué on a constitué une association de préfiguration puisque l'idée c'est de construire c'est de préfigurer une société coopérative d'intérêt collectif pour justement monter ce projet et créer sur le territoire un véritable système alimentaire durable donc on a on a forcément une réponse à un besoin social puisque l'idée c'est de permettre à tous d'accéder à l'entrepreneuriat alimentaire agricole en sécurisant bien sûr les parcours professionnels c'est de construire des parcours innovants de formation c'est également de développer des programmes d'éducation alimentaire à l'échelle du territoire et de créer une logistique de proximité innovante qui est en cours de rédaction du cahier des charges avec les chercheurs ensuite on a l'ancrage local qui est fort puisque ça fait deux ans qu'on travaille en lien avec l'Orient agglomération et où aujourd'hui il nous intègre dans le programme alimentaire territorial et en fait on s'aperçoit que le projet l'approche systémique du projet Madienco permet en fait de répondre à 85 voire 90% des enjeux de la charte de l'alimentation et de l'agriculture et du programme alimentaire territorial donc aujourd'hui on est en train de voir comment on va pouvoir inscrire cette démarche là et les liens qu'on va pouvoir opérer avec les actions qui sont déjà engagées sur le territoire et du coup ce qu'on va pouvoir apporter avec cette site public-privé qui va permettre vraiment de structurer en fait l'ensemble des actions alimentaires et agricoles sur le territoire on a également du coup l'implication des parties prenantes donc comme je vous disais aujourd'hui on a une cinquantaine de personnes qui suivent le projet et qui s'impliquent à différentes échelles donc on est vraiment sur l'idée que tout le monde en fait peut apporter sur un projet sur l'alimentation et l'agriculture tout le monde est ressource en fait et peut apporter quelque chose donc c'est vraiment de valoriser les potentialités humaines du territoire et donc on a bien sûr les usagers finaux qui vont être les producteurs mais également les habitants du quartier qui se sont inscrits dans le projet des commerces alimentaires d'Enbon donc pour l'instant on est beaucoup centré sur Enbon puisque c'est le premier lieu qui a été prototypé on a les spécialistes et experts qui apportent justement une expertise sur les quartiers donc on a Michaeliana de Cité-Lav on a BGE on a les IUT on a des universités Finacop qui est un cabinet d'expertise dans l'économie sociale et solidaire l'UBS qui a également trouvé que l'approche était intéressante notamment sur la partie formation donc chacun en fait s'inscrit dans le projet avec un intérêt particulier donc certains ça va être pour les produits locaux donc ça va être pour la partie formation et d'autres sur la partie éducation on a les développeurs de projets donc là on s'est entouré de designers de personnes spécialisées dans le numérique et la communication de logisticiens d'entrepreneurs qui apportent voilà une expertise et ensuite on a les collectivités et sociétés civiles donc on a la commune d'Annebon l'Orient Agglomération quelques CCAS qui se sont également intéressés au projet et puis d'autres communes qui commencent à regarder ce qui est fait et qui commencent à s'intéresser à cette question sur l'alimentation et l'agriculture et comment on peut mettre en œuvre un projet au sein de la commune qui peut être un projet de logistique un projet de module ou un projet de tiers-lieu ou un projet ça va vraiment dépendre de la fibre et des enjeux du territoire en fait et enfin au niveau de la prise de risque et de l'expérimentation donc oui on est sur vraiment un projet qui est innovant qui n'existe pas sur le territoire et donc forcément avec une phase expérimentale nécessaire et qui est d'ailleurs évidente et qui va permettre en fait d'enclencher des actions et de tester des choses donc par exemple sur le Coxie Market de Kiriway avec la commune d'Enbon on est en train de regarder comment on va pouvoir lancer peut-être une phase expérimentale du projet permettant encore plus d'intégrer l'ensemble des parties prenantes sur des modules des tests d'activité donc là on est en train de regarder ça et l'enjeu c'est bien sûr d'avoir un maillage territorial de l'offre locale et donc de pouvoir en fait développer ces modules ces espaces et de pouvoir avoir donc en fait à la fois de ces espaces et les services associés de formation d'éducation et de logistique qui vont aider en fait à faire vivre ces espaces mais également les autres commerces du territoire on est vraiment sur l'enjeu de la redynamisation des centralités et forcément dans l'innovation quand il y a une prise de risque qui est nécessaire et indispensable pour lancer des choses et donc l'impact l'impact souhaité les impacts souhaités c'est vraiment sur le développement économique local donc on peut les deviner ça va être tout ce qui est développement de l'emploi ça va être également de permettre d'accéder de sécuriser les parcours professionnels ça va être de renforcer le pouvoir d'agir des personnes en leur permettant en fait d'être impliqués vraiment de porter l'innovation c'est-à-dire au-delà de les impliquer c'est vraiment que chacun puisse porter l'innovation faire société avec des outils qui permettent de faire de la mobilisation citoyenne décloisonner en favorisant le partage d'expériences interprofessionnelles et intergénérationnelles et bien sûr la transformation sociétale puisqu'on est vraiment sur un enjeu de projet de transition et l'idée c'est vraiment de pouvoir en fait intégrer des nouvelles pratiques que ce soit en termes de gestion de projet ou en termes de gestion de parcours en fait interstructure j'ai envie de dire et donc on est sur la relocalisation du système alimentaire local autour d'un projet qui est structurant à l'échelle du territoire voilà un petit peu merci beaucoup Hélène en tout cas je trouve qu'il y a des projets comme ça qui ont l'air de rouler sur le papier du coup là j'imagine que sur la période où tout a été un petit peu arrêté et que vous avez hâte de tester en grandeur nature les choses c'est quoi la prochaine étape du coup alors là la prochaine étape en fait vu que c'est un projet qui repense nos façons de travailler quand même entre structures il y a un gros volet d'études en fait à faire avec les structures et donc aujourd'hui les partenaires notamment l'Orient Anglomération et autres partenaires demandent à ce qu'on puisse faire une étude de faisabilité pour justement étudier l'ensemble des liens qui vont pouvoir en fait émerger entre les structures et donc aujourd'hui on est en train de chercher des financements pour lancer cette étude de faisabilité pour justement travailler sur les connexions interstructures qui vont pouvoir se mettre donc pour faire à la fois l'état des lieux de toutes les actions engagées dans le cadre du programme alimentaire territorial puisque ça on a recensé des actions mais maintenant c'est vraiment qui les fait comment pourquoi et comment on va pouvoir faire les liens entre les acteurs pour qu'ils s'inscrivent dans cette démarche coopérative donc on est vraiment sur des changements profonds en fait dans la façon de travailler et donc aujourd'hui on a identifié des sociologues et des designers qui vont pouvoir en fait réaliser une étude vraiment approfondie sur les différents liens et les freins qu'on peut aussi imaginer dans des projets où on demande à créer une société coopérative d'intérêt collectif de territoire où du coup l'ensemble des acteurs sont associés dans cette coopérative pour mener ce système alimentaire durable et donc forcément il faut identifier vraiment toutes les connexions qu'on va pouvoir établir et ça c'est avec les sociologues qu'on va pouvoir travailler dessus et aujourd'hui on est dans la recherche de financement pour financer justement cette étude de faisabilité ok t'as été voir qui du coup alors pour l'instant on a un appel à projet avec l'ADEM donc on est en train de répondre là hier j'ai rencontré le directeur de l'Orient agglomération qui justement regardait comment aussi il pouvait soutenir cette étude puisque le projet répond à l'ensemble des actions de la charte donc ils trouvent que c'est intéressant de le mettre en oeuvre mais du coup d'étudier vraiment les liens de coopération ça va être nécessaire pour justement aller plus loin dans la démarche et là on est en train de voir différents acteurs mais pour l'instant on est juste au début en fait cette phase au début on était sur le financement de la maison d'alimentation mais aujourd'hui la commune Nenbon n'a pas le budget pour financer comme ça quelque chose il y a cette phase expérimentale nécessaire en amont et du coup on s'est dit on va plutôt financer l'étude de faisabilité qui est vraiment je dirais le point d'ancrage en fait du projet pour ensuite lancer les différentes phases les différents volets d'accord est-ce que tu connais Madebrest ? oui je les ai contactés donc après eux ils ont également eu sur les financements aussi donc là il faut qu'on les rappelle mais justement ils disaient que c'est pas forcément évident au début ouais c'est clair ok il y a une question dans le chat du coup c'était Vincent Chayou qui demandait quelles sont les conditions d'émergence développement d'une MADI en termes de zone de chalandise modèle économique surface disponible je ne sais pas si c'est pas si il y répond pour l'instant parce que alors nous comment on fonctionne en fait on voit déjà avec les acteurs en fait c'est vraiment d'être présent sur un lieu par exemple là si je prends Kérioué le quartier de Kérioué on était vraiment intégrés dans le quartier on a vu les différents besoins et demandes et donc en fait pour pouvoir faire émerger il faut déjà qu'il y ait une volonté je dirais à la fois de la collectivité ou alors une volonté citoyenne c'est à dire qu'on remarque qu'il y a vraiment cette volonté d'avoir accès soit pour des entrepreneurs à du matériel soit pour des habitants à un commerce alimentaire et du coup on est vraiment sur l'identification de ces besoins là pour ensuite développer une offre une proposition en fait de solution de Madi donc après on va faire une enquête on va étudier les besoins et on va pouvoir ensuite modéliser ces modules mais ça peut être une rénovation par exemple ça peut être une rénovation d'un lieu qui est à l'abandon et on peut dire on a un espace qui est libre aujourd'hui on a besoin d'étudier et de voir ce qu'on peut y mettre on a envie de réhabiliter ou de remettre du commerce au sein de ce lieu là comment on va pouvoir l'imaginer complètement c'est vrai que dans le cadre de rénovation urbaine voilà des bailleurs etc c'est des choses qu'on peut complètement imaginer on peut prendre quelques questions si parmi vous vous souhaitez questionner Hélène sinon en tous les cas les contacts peuvent être pris par la suite mais n'hésitez pas du coup et au niveau du coup je vois les modèles économiques au niveau des modèles économiques on va être soit sur un pourcentage du chiffre d'affaires développé puisqu'on met à disposition des entrepreneurs des espaces donc soit c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui est développé soit on peut être aussi sur la location tout simplement et donc là en fait on met à disposition un local ou un espace agricole qui est loué et donc qui va permettre de financer en fait le projet oui voilà il y a une hybridation il y a à la fois du financement public du financement privé de l'allocation de l'adhésion ok j'avais une petite question mais qui était peut-être un peu plus globale bonjour Sabrina de Brest d'insertion sport sur Rennes j'avais une question sur la gouvernance mais après ça concerne un peu tout le monde mais sur la question de la gouvernance est-ce que est-ce que les structures les partenaires avec qui vous travaillez est-ce que sur la question de la gouvernance est-ce qu'ils participent aussi ou est-ce que enfin est-ce que voilà il y a il y a de l'envie parce que c'est quand même il y a un mouvement de transformation sociale donc j'imagine qu'il y a aussi cette envie de participer à ces transformations-là juste pas au local mais de participer au mouvement global quoi oui alors dans le modèle au niveau juridique qu'on est en train de construire et là où on va interroger aussi les partenaires c'est que clairement on a dit nous la société coopérative d'intérêt collectif c'est qu'il y ait des collèges qui soient ouverts et c'est vraiment public-privé c'est-à-dire que là on est vraiment sur cette association la public-privé avec une gouvernance qui est participative et collaborative et là nous on ouvre complètement les possibilités puisqu'en fait on a préparé un questionnaire pour aller interroger que ce soit les collectivités les citoyens les producteurs l'ensemble des usagers en fait qui sont concernés par le projet pour leur demander aujourd'hui eux comment ils imaginent la gouvernance quel rôle ils veulent avoir dans cette gouvernance-là et en fait l'idée c'est de construire nos statuts de société coopérative en lien avec ce questionnaire qui aura permis d'établir le rôle que chacun voulait avoir et le pouvoir qu'il voulait avoir c'est-à-dire que nous aujourd'hui on se positionne vraiment comme une structure d'intermédiation en fait entre public-privé sur des projets alimentaires et agricoles donc c'est comment on va pouvoir accompagner les territoires pour mettre en place des projets alimentaires et agricoles sur les territoires et en fait aujourd'hui on ouvre la gouvernance sur aujourd'hui on a un concept en fait on a un modèle une méthodologie on a un concept comment on va pouvoir en fait tout le monde se retrouver dans ce concept-là et notamment avec cette société coopérative et donc c'est pour ça que le questionnaire permettra à chacun de se positionner et de dire comment eux ils imaginent les différents collèges et quel pouvoir en fait ils souhaitent avoir dans ce schéma-là de gouvernance ok parce que c'est vrai que c'est pas évident la question de la gouvernance parce que ça demande aussi de l'implication et on a tendance avec le quotidien à être dans des pratiques de consommation d'un service c'est pas toujours c'est toujours les mêmes enfin voilà après ça c'est des problématiques récurrentes mais ça va être intéressant justement ce questionnaire ça va faire émerger aussi justement au niveau de l'implication des uns et des autres avec les rôles et ça va permettre aussi de structurer en termes d'équipe c'est-à-dire que concrètement aujourd'hui en fonction de qui prend ce que les partenaires vont faire ça va nécessiter une équipe plus ou moins grande en fait dans cette société-là et du coup coopérative et du coup ça va permettre derrière de dire bon bah voilà là on a je sais pas sur la partie gestion on peut avoir des personnes qui vont dire bah nous on a envie de copiloter cette partie-là bon bah ok pas de soucis on a un appui si personne veut le faire ça veut dire que dans l'équipe il faut qu'on ait en interne des personnes compétentes pour le faire ok voilà merci je profite pour que tu parles de l'équipe mais du coup aujourd'hui c'est une équipe bénévole qui travaille sur le projet à terme il faut combien de salariés pour faire tourner une manie ou en fait alors en fait il y a l'équipe projet pour démarrer il faut être trois il y a en fait il y a la personne qui est sur la gestion de projet et l'accompagnement des territoires des communes on a la personne qui est vraiment sur le volet plutôt numérique inclusion numérique parce qu'en fait on est sur des outils collaboratifs mais c'est aussi de permettre à tous de pouvoir se retrouver dans ces outils-là donc on a tout un accompagnement au niveau inclusion numérique avec la partie également là on est en train de faire un site internet par exemple qui est à la fois peu économe au niveau énergie et qui est soit inclusif c'est-à-dire que pour les personnes qui sont malentendants tout ça elles pourront accéder à l'ensemble des informations sur notre site par exemple donc on est vraiment sur cette démarche-là et on a une troisième personne qui est plutôt dans le designer de service et là c'est vraiment sur comprendre les usages à l'échelle d'une commune pour ensuite pouvoir modéliser et prototyper des schémas d'organisation et donc là on est vraiment sur une spécialité de design de service et je pense qu'avec ces trois en fait ces trois compétences-là on peut accompagner les communes sur la modélisation d'un projet en fait agricole ou alimentaire et on est vraiment dans l'aide et le soutien des communes dans ce schéma-là ça m'intéresse ce que tu dis sur le détail de service parce que là on est en train de réfléchir à monter une journée sur la revitalisation économique avec un regard quartier et hors quartier en fait plutôt actionnaire de ville tu partais de parler des centralités tout à l'heure on l'avait réfléchi avant le Covid du coup tout était déjà en place etc mais on a vu que finalement la crise va aussi remodeler les usages etc je serais assez curieux de voir ce que va donner en tout cas les réflexions du designer de service sur les nouveaux services en tout cas dans les quartiers ou même en revalidité ça permet de repenser des choses et même d'imaginer des phases test parce qu'en fait avec le designer on va travailler sur des modèles alors ça peut être en carton ça peut être peu importe de schémas en fait d'organisation on va les tester les expérimenter ensuite ça permet de concrétiser les projets en fait et de voir si le chose fonctionne ou ne fonctionne pas pourquoi en fait on a toute une approche qui est on teste on expérimente on analyse et ensuite ça permet derrière d'avoir une analyse fine du fonctionnement donc on est vraiment sur des territoires on fonctionne sur un quartier un centre-ville un centre-bourg et donc on va analyser et pouvoir repérer les besoins voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas et pouvoir du coup construire et aider le territoire à construire un projet alimentaire ou agricole c'est intéressant et en fait c'est ces trois compétences clés qui permettent vraiment à la fois d'avoir ce volet numérique inclusif et puis la partie design de service qui est vraiment sur en fonction des usages et de nos observations du terrain ce qu'on peut proposer en fait qui correspond à la fois aux enjeux du territoire et des acteurs mais à la fois aux besoins et aux attentes des usagers c'est intéressant de faire entrer la recherche assez tôt dans le démarrage d'un projet on s'était posé la question aussi quand on parlait d'innovation sociale et quand on voyait des projets se dupliquer je vois Karine Sola qui est dans le coin aussi elle pourra peut-être réagir aussi mais quand les coopératives de territoire sont mis en place sur Rennes sur l'alimentation sur Brest également progressivement sur Brest on voit bien qu'en tout cas la nécessité de documenter le projet assez tôt pour regarder comment on s'est mis en place et en retirer des enseignements pour justement le diffuser ensuite c'est assez fort Karine je crois qu'elle voulait aussi intervenir Karine si tu veux non non je te rejoins là-dessus Frédéric puisque je pense que c'est aussi important pour les projets d'envergure comme ceci de pouvoir capitaliser en fait à un certain moment et par capitalisation ce que j'entends là c'est plus simplement de mettre aussi sur écrit j'ai presque envie de dire les incontournables pour permettre l'essaimage du projet sur d'autres territoires tout en restant quand même agile ce que tu fais bien de prendre l'exemple de Rennes nous pour mettre sur pied la coopérative sur Brest on s'est fortement inspiré de ce que Rennes a fait le bon mort pas pour autant parce que les réalités de nos territoires brestois ne sont pas du tout les mêmes qu'à Rennes donc il a fallu aussi adapter que ce soit la gouvernance ou aussi la mise en oeuvre concrète de l'action donc voilà mais disons les choses clairement on a quand même gagné du temps dans l'ingénierie parce que Rennes l'avait déjà expérimenté et puis la recherche c'est vrai que nous c'était pour nous un domaine dans l'innovation c'était essentiel justement de s'entourer de chercheurs et c'est pour ça qu'on a sur le volet logistique qu'on a vraiment cette accroche depuis plus de deux ans où on travaille vraiment en partenariat et sur le volet formation il y a aussi toute une dimension qui est en cours pour justement avoir des parcours vers de la formation vraiment durable on appelle la formation durable aussi et là il y a aussi tout un volet des recherches qui sont faites et du coup là on a avec l'UBS en fait on a une chercheuse de l'UBS qui s'intéresse vraiment au volet formation qui fait partie du réseau EPAL qui est un réseau européen et du coup qui a intégré le projet également pour justement pouvoir voir au niveau de la recherche et de la formation comment on peut en fait c'est aussi pouvoir tester permettre au monde au milieu de la recherche de tester grandeur nature en fait des solutions en fait on est vraiment dessus un croisement qui n'est pas évident du coup recherche et action en fait du coup je reparlerai peut-être tout à l'heure mais là il y a un gros colloque qui est en train de s'organiser sur Rennes justement sur la recherche du tiers secteur les acteurs qui sont sous dotés en recherche notamment les acteurs ESS et les collectivités et de voir de quelle manière on peut renforcer les partenariats très pratico-pratiques comme tu me souviens tout à l'heure voilà je vois leur tourner du coup je ne voudrais pas squeezer Albert Saint-Ger du coup pour Faites-le-Mur pour moi il y a une transition qui était assez simple c'était la question de la transférabilité je te remercie Hélène du coup merci je pense qu'on reviendra vers toi en tout cas pour suivre le projet pour continuer à regarder comment ça fonctionne je te dis la question de la recherche ça m'intéresse et puis aussi la question de la revitalisation éco en tout cas en centralité donc je reviens vers toi pour ce sujet donc je vous disais la transition pour moi elle est assez simple parce que du coup on avait repéré Faites-le-Mur comme projet assez inspirant parce qu'on voyait que les questions d'insertion de formation etc. étaient assez prégnantes et on voyait arriver le milieu sportif en tout cas le domaine du sport comme un tremplin assez intéressant en tout cas pour travailler ces connexions et donc Faites-le-Mur on faisait partie et puis l'autre sujet pourquoi on avait repéré Faites-le-Mur c'est que il y a un appel à projet national qui s'appelait Tremplin-Saut pour lequel on est aussi associé qui visait en gros à identifier 40 structures nationales avec l'idée de décémer leurs dispositifs ou leurs pratiques sur différents quartiers au niveau national et Faites-le-Mur en faisait partie donc il y a la question qui m'intéressait de la transférabilité en tout cas de ce genre de projet et comment on les duplique sur les territoires on a parlé dans la question de l'innovation sociale de la question de l'ancrage local on l'a vu dans les projets c'est vraiment des projets qui émergent en fait du territoire mais quid en fait de l'ancrage local quand on n'est pas du territoire comment on travaillait avec d'autres partenaires donc ça c'est peut-être des questions qu'on pourra avoir tout à l'heure avec Albert et puis la question c'est effectivement Faites-le-Mur c'est un projet qui est solide aujourd'hui qui a plusieurs années mais du coup il a bien fallu aussi travailler des process etc donc comment aussi vous avez travaillé cette question-là en termes de capitalisation de pratiques etc c'est des questions qu'on va se garder pour la fin Albert si tu es ok tu peux présenter Faites-le-Mur Bonjour d'abord à toutes et tous donc merci en tout cas Frédéric de nous accueillir donc je suis avec Sarah Finotto qui est chargée de développement et principalement en Ile-de-France mais aussi elle travaille également sur les projets en Outre-mer si tu as la présentation Frédéric sinon de toute façon je vais attaquer donc l'association Faites-le-Mur en fait elle a été créée en 1996 par Yannick Noir qui en est le président l'objectif de Faites-le-Mur c'est d'emmener un sport qui n'était et qui n'est toujours pas pratiqué au cœur des quartiers en l'occurrence le tennis et donc on est une association nationale d'éducation et d'insertion par le sport alors c'est pas la là on est sur ta page avec tous les dossiers là ah ouais tout ça c'est bon d'accord ok alors donc l'objectif en fait pour Faites-le-Mur c'est on s'appuie en fait sur l'outil tennis de manière à ce que on puisse à partir de cet outil-là arriver à capter les jeunes au sein des quartiers prioritaires puisque on n'intervient que au sein des quartiers prioritaires et on va à partir de là chercher à véhiculer des valeurs fortes qui sont les valeurs un peu fondatrices de l'association et qu'on retrouve dans le sport mais qu'on va retrouver aussi tout au long de notre parcours aussi bien d'ado que d'adulte ensuite on va essayer d'emmener les enfants et de les intégrer dans différents programmes je vous en parlerai tout à l'heure des programmes d'éducation et d'insertion par le sport donc là tu peux mettre la deuxième diapo Frédéric et ensuite donc notre objectif c'est effectivement de proposer et d'arriver à amener les jeunes à de la mixité mais également on va aussi essayer d'intégrer les jeunes dans des parcours de formation au métier du sport entre autres mais pas que alors au niveau au niveau social on est aujourd'hui sur le territoire Pays de la Loire et Bretagne on a 4 projets aujourd'hui en Bretagne sur Rennes et Brest et d'ailleurs Rennes j'ai vu tout à l'heure Sabrina on va travailler avec Brest Insertion d'ailleurs et un projet sur Saint-Nazaire donc ça représente 10 quartiers prioritaires sur lesquels on va travailler et à peu près 45 000 habitants en tout cas sur ces quartiers-là potentiellement sur ces deux régions il y a 32 quartiers prioritaires politiques de la ville 32 villes qui ont des quartiers prioritaires et donc 78 quartiers prioritaires et vous voyez à droite 89 clubs de tennis puisque notre objectif ça va être de travailler en lien et en partenariat avec les clubs de tennis mais pas que je vous en parlerai ensuite dans les autres diapos alors aujourd'hui on est présent à Nantes où il y a un site qui a été monté en 2006 et depuis sa création il y a 21 000 jeunes qui ont pu bénéficier des actions donc là on est vous voyez en 2019 on est sur un ratio de 64% de filles pour 36% de garçons ce qui est important puisque au niveau national on est généralement sur l'ensemble de nos implantations à plus de 46% donc là ces jeunes à partir de l'action tennis on va les intégrer et ils ont été intégrés dans différents parcours et on a accompagné de nombreux jeunes sur Nantes y compris dans le cadre scolaire mais également dans la formation puisque aujourd'hui on a des jeunes qui sont accompagnés également dans leurs études et à qui on a permis de financer des formations et pour vous donner un exemple très concret aujourd'hui des jeunes filles qui ont démarré avec Faites le mur à Nantes en 2006 aujourd'hui ce sont elles qui pour une grande partie sont bénévoles au sein de l'association Faites le mur Nantes alors je vous ai parlé tout à l'heure des programmes on parlait d'expérimentation ce qu'il faut savoir c'est que l'ensemble des programmes que l'on développe sont issus d'expériences de terrain et uniquement d'expériences de terrain donc aujourd'hui on a 9 programmes donc c'est la diapo suivante où à partir de la pratique du tennis qui est notre premier programme on va emmener les jeunes peut-être sur une pratique d'autres sports notamment sur du double dutch notamment sur de la zumba notamment à travers le tennis et puis sur la compétition éducative puisqu'on a différents formats de compétition éducative pour les jeunes et ensuite sur notre cinquième programme qui est en fait notre base c'est le programme tout sur le cours c'est à partir de là qu'on va évaluer le potentiel et qu'on va voir de quelle manière on va pouvoir accompagner les jeunes ce qu'il faut savoir c'est que faites le mur on accueille les jeunes à partir de 5 ans jusqu'à l'âge adulte même après puisqu'on a des parents et des mamans qui se mettent aussi à nos activités et donc le programme tout sur le cours c'est un programme qui est très important pour nous parce que c'est à partir de là qu'on va orienter les jeunes soit sur notre école d'arbitrage soit sur un autre programme phare qui est Je sais tes jobs qui est en fait un programme d'accompagnement vers l'entreprise et l'emploi et vers la formation au métier du sport et de l'encadrement ensuite on a un programme qui s'appelle de l'autre côté du mur puisque on a aussi et c'est important pour nous on souhaite qu'on puisse arriver à décloisonner un peu les enfants et les ouvrir sur l'extérieur notamment à travers des sorties culturelles mais également de sorties sportives et puis un programme aussi important les filles font le mur puisqu'on est vraiment sur une expérimentation depuis des années sur différents programmes qui permettent justement de pouvoir toucher énormément de jeunes filles au sein des quartiers prioritaires ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir vraiment un pourcentage très important de jeunes filles alors on parle à un moment donné de prise de risque et notamment le programme tous sur le cours en été un puisque ce programme là en fait il a été la base d'une réflexion et d'une volonté d'une personne qui s'est dit à un moment donné mais faire du tennis c'est bien mais s'il y en a qui n'ont pas forcément envie de progresser ou alors simplement de faire de la compétition et donc là on a mis en place ce programme là à travers l'arbitrage au départ et une découverte une sensibilisation au rôle de l'arbitre et derrière on s'est dit dans le tennis il n'y a pas que l'arbitre on peut être ramasseur de balles on peut être animateur on peut être enseignant on peut être bénévole et donc ce programme là permet sur un stage de deux jours de découvrir à travers des jeux de rôle tous les secteurs d'activité qu'il peut y avoir autour du tennis et donc tout ça c'est parti en fait d'une expérience de terrain et une volonté de deux personnes une personne sur l'arbitrage et une personne sur la formation et au rôle d'éducateur et d'animateur de monter en fait ce programme alors les parties prenantes on parlait tout à l'heure j'entendais justement sur les acteurs les partenaires nous ce qui est très important c'est de créer un maillage très très fort au sein des territoires alors d'abord à travers le tennis puisqu'on essaye tout de suite de mettre en lien le club de tennis sur un projet puisqu'on est en partenariat tout à l'heure vous le verrez avec la fédération française de tennis mais également au niveau des mairies puisque à travers les élus à la vie associative à la jeunesse à la politique de la ville mais également et ça c'est très important sur les structures des quartiers nous quand on veut monter un projet on rencontre très rapidement l'ensemble des acteurs des quartiers les associations de quartiers les centres sociaux les équipes de prévention les équipes de médiation toutes les personnes qui gravitent autour des quartiers et qui connaissent le public des quartiers et puis derrière évidemment on réunit aussi les institutionnels à la fois par l'intermédiaire de la politique de la ville et délégués du préfet à la politique de la ville mais également les DDCS ou DDCS-PP l'éducation nationale et l'agence régionale de santé tous ces acteurs-là c'est avec eux qu'on va travailler et avec eux qu'on va mettre en place les projets alors sur les communes et sur les villes on est contacté soit par des clubs de tennis qui souhaitent mettre un projet social en partenariat avec nous et soit on peut être également contacté par des mairies qui souhaitent justement monter un projet avec nous à travers tout ce qu'on peut proposer avec Fête-le-Mur et l'expérience que l'on a depuis maintenant plus de 20 ans mais souvent aussi il y a des associations de quartier qui souhaitent aujourd'hui fonctionner avec nous c'est le cas justement de à Rennes avec Brest Insertion avec qui on va monter une implantation à partir d'octobre alors au niveau impact et bien aujourd'hui on est présent sur 50 villes en France 96 quartiers prioritaires politiques de la ville et on a depuis maintenant 24 ans on a accompagné 38 000 jeunes sur l'ensemble de nos actions et on est à 46 % de filles sur l'ensemble du territoire alors je vous ai parlé tout à l'heure des partenaires avec qui on travaille on a des partenaires institutionnels mais on a également des partenaires privés d'abord institutionnels comme l'a rappelé tout à l'heure Frédéric effectivement on a été labellisé l'année dernière au même titre que 40 associations dans le cadre de l'assaut Tremplin qui en fait cette labellisation c'est une reconnaissance et en même temps une demande de la part de l'agence nationale de la cohésion des territoires pour qu'on puisse essaimer ce que l'on fait depuis 23 ans sur le territoire alors aujourd'hui on est en plein développement on a plus d'une vingtaine de projets sur l'ensemble du territoire comme j'ai dit tout à l'heure en l'occurrence chez vous Pays de Loire et Bretagne mais on est également accompagné très fortement par la Fédération Française de Tennis puisqu'il y a une convention très forte qui a été signée en 2017 entre le président de la Fédération Française de Tennis Bernard Gugicelli Laura Flessel qui était alors ministre des Sports et Yannick Noa justement pour essayer de faire en sorte de travailler encore plus en relation avec les clubs de permettre justement de créer des passerelles quand on met des projets sur les territoires au cœur des quartiers de créer une passerelle avec les clubs et notamment aussi cette convention qui permet aux jeunes de pouvoir bénéficier de la licence fédérale qui est une reconnaissance et une appartenance à une fédération sportive et puis on a bien sûr nos partenaires privés avec la BNP ENGIE la Française des Jeux Fondation Française des Jeux Carrefour Babola et le Coq Sportif qui nous suivent depuis des années et qui permettent aussi de nous accompagner chacun sur différents programmes que je vous ai présentés tout à l'heure voilà Frédéric j'espère pas avoir été trop long avoir été assez clair maintenant s'il y a des questions sur la manière dont on peut travailler la manière dont on peut monter des projets ensemble bien évidemment j'y répondrai avec plaisir on t'entend pas avec le micro c'est mieux en tout cas merci beaucoup Albert pour cette présentation synthétique effectivement moi ce qui m'intéresserait c'est comment vous arrivez sur un territoire tu l'as explicité un peu avec les différentes parties prenantes mais étant donné qu'on a on a braise insertion avec nous je serais intéressé aussi d'avoir leur regard par rapport à ça alors je crois qu'elle est partie non Sabrina est là ok je suis là et mon collègue est là aussi par contre désolé j'étais au téléphone donc j'ai pas tout entendu ce que tu as dit Albert je m'excuse non non c'est pas un problème non je disais justement je prenais l'exemple parce que sur Rennes on va monter une implantation faites le mur en lien avec vous avec Brice Insertion et on travaille avec Erwan sur ce projet et on va lancer cette action au mois d'octobre dans le cadre d'une action que vous menez sur les Olympiades voilà moi ce qui m'intéresse c'est de savoir un peu la rencontre et puis comment on va se mettre en place le partenariat en termes de transfert de compétences ou de méthode en fait le contact s'est fait dans le cadre de la labellisation l'année dernière puisque Brice Insertion est également une des associations labellisées et entre Séverine Thieffry qui est la directrice de Fête Lemur et Erwan et du coup nous on avait un projet à l'époque sur Rennes avec une structure mais ça n'a pas abouti c'était en lien avec la Ligue des Yvelines et du coup on s'est dit on pourrait peut-être entre Brice Insertion et nous arriver à faire en sorte que Brice Insertion puisse porter le projet et que nous derrière on puisse arriver à accompagner et à être partenaire en tout cas sur nos programmes et plutôt je dirais à être complémentaire avec Brice Insertion pour mettre en place nos programmes d'accompagnement donc l'idée c'est effectivement d'avoir Brice Insertion comme porteur de projet de l'action Fête Lemur on va développer à travers le tennis et puis sur nos programmes en étant complémentaires certainement avec des programmes que Brice Insertion développe déjà au niveau de l'éducation et l'insertion voilà bonjour Albert c'est Alexandre de Brice Insertion Sport je ne sais pas si vous me voyez oui pour compléter ce que dit Albert du coup nous l'idée là dans le partenariat c'est d'avoir nous un essai match sur la période estivale sur nos actions qu'on mène au quotidien et d'utiliser l'outil du tennis d'avoir cette carte là en plus sur des actions qui sont déjà prévues d'avoir le temps fort qu'est l'Olympiade des habitants sur Rennes pour concrétiser vraiment le partenariat et puis derrière en fait c'est de pouvoir calquer nos deux fonctionnements qui sont assez proches sur la façon de fonctionner dans les quartiers et trouver le fonctionnement qui convient aux deux structures mais il y a grande chance que ça marche parce que de toute façon on a des stratégies assez proches en termes d'approche et notamment ce côté systémique d'inclure l'ensemble des acteurs du quartier dans les projets donc c'est un voilà c'est un partenariat qui a de de belles années devant lui je pense juste pour resituer je ne sais pas si Alex tu l'avais fait Brésin Sasson Sport je ne sais pas si on a présenté rapidement pour que vous situiez donc du coup je reviens peut-être un petit peu en arrière du coup de Brésin Sasson on est une asso qui somme sur Rennes depuis 2009 et nous on intervient auprès des publics les plus fragilisés en situation de précarité donc c'est c'est très large c'est les publics les bénéficiaires du RSA les publics à la rue en situation d'errance les migrants les jeunes de la protection de l'enfance voilà c'est vraiment ce public et puis depuis 2018 en fait on a on occupe en fait une mission qui s'appelle animation présence de rue sur Rennes et on est présent en fait dans les quartiers prioritaires de Rennes donc les 4 quartiers Morpa Bréquini Le Blône et puis Villejean donc on a au sein de notre équipe des collègues qui sont présents sur l'espace public et qui sont dans l'aller vers les jeunes qui sont qui ne sont pas inscrits dans des structures de droits communs et qui sont plutôt en errance sur l'espace public décrochage scolaire alors ça va de la tranche d'âge de 13 ans mais jusqu'au plus de 25 voire parfois aussi on retrouve sur l'espace public des adultes de 45 ans avec des situations de parcours migratoire de chômage de longue durée et ce genre de choses donc là depuis 2018 on est quand même beaucoup plus présents sur les QPV et voilà c'est en ça aussi que les actions menées le gros projet qu'emmène l'Olympiade des habitants et autour aussi de ces publics dans les quartiers et des publics précaires aussi en général et donc le lien avec Fête de Mur il est aussi là-dessus il y a une chose que je voulais préciser également ce qui est important c'est que nous au niveau de Fête de Mur on a effectivement nos programmes notre fonctionnement mais par contre on s'adapte on s'adapte toujours au contexte local et on s'adapte aussi avec les associations et les structures qu'on peut rencontrer dans le cadre d'un montage de projet et ça c'est très important parce que chaque chaque structure a ses particularités et donc c'est vraiment important pour nous de nous adapter à chaque fois au contexte local et pour monter le projet en tout cas le mieux possible et nous notre objectif c'est vraiment de monter des projets qui soient pérennes qui s'installent dans le temps puisque vous l'avez bien compris à travers la présentation on est vraiment sur un accompagnement des jeunes sur le long terme voilà effectivement il est vrai que chaque quartier a son propre écosystème dans une même ville chaque quartier fonctionne différemment donc c'est sûr qu'il faut avoir cette souplesse pour pouvoir travailler avec tout le monde j'avais une question mais du coup je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre c'est quoi qu'est-ce qui vous lie entre Faites le mur et Brès insertion en termes de conventionnement et aussi financier du coup est-ce qu'il y a des enfin j'imagine qu'il y a un transfert de compétences mais ça se matérialise à ce jour il n'y a pas de la rencontre c'est faite il y a un moment mais par le biais aussi d'actions enfin de rencontres en fait entre notre cordeau et puis votre directeur aussi a fait le mur sur des rencontres sur des collectifs nationaux en fait sur la question en fait de l'innovation sociale par le sport et donc les premiers échanges ont été au démarrage là-dessus et puis de fil en aiguille voilà c'est plutôt des échanges de pratiques et puis et puis là c'est vraiment là c'est en octobre là ça sera vraiment notre première voilà un partenariat dans le faire et pas juste dans le dire mais de faire ensemble quelque chose et puis et on verra où le reste mènera enfin je alors pour compléter ce que dit Sabrina nous en fait une fois que le projet va se monter c'est ce qui se passera sur Rennes et c'est ce qui se passe sur l'ensemble de nos structures on fait des conventions avec les porteurs de projet des conventions qui sont soit entre le porteur de projet et Faites le mur mais dans lequel on peut également intégrer la mairie ou d'autres ou d'autres partenaires voilà donc là c'est des choses dont on discute dont on va discuter prochainement avec Erwan et d'ailleurs on a une réunion prochainement mais il y aura une convention de toute façon qui lie qui lie les deux à travers les engagements à la fois de Bresse insertion et les engagements de Faites le mur dans la mise en place de tout ce qui va permettre de faire fonctionner l'action entre autres Faites le mur fournit l'ensemble du matériel pour pouvoir pratiquer l'activité tennis et prend en charge l'ensemble des programmes que je vous ai présenté tout à l'heure c'est plutôt intéressant nous on avait plutôt regardé le sport sous l'angle foot en fait parce qu'il y avait pas mal d'action en ce moment on n'a pas mal parlé j'ai dû aller vers avec Sabrina tout à l'heure et sur la relation jeune entreprise je trouvais intéressant d'intégrer des sports qui viennent féminiser aussi les publics parce que généralement on a beaucoup de foot et on met de côté un peu les publics féminins donc mais c'est parce que c'est les espaces urbains aussi qui conditionnent parfois un peu les city stades parlent plus aux garçons qu'aux filles parce qu'il est propice à faire plus de foot et puis les filles vont un peu moins donc c'est vrai que les aménagements urbains je pense aussi sont à penser pour amener aussi des pratiques féminines différentes il y a une chose par contre c'est qu'effectivement le tennis c'est un sport c'est là l'originalité c'est que dans les quartiers les jeunes pensent que le tennis ce n'est pas pour eux et justement le fait d'avoir cette activité sportive qui change comme tu disais du foot etc c'est important la deuxième chose qui est importante c'est que toutes nos actions on les fait au cœur du quartier terrain ou pas terrain de tennis d'ailleurs d'accord puisque on amène le matériel qui va permettre justement d'aménager avec un filet qui se démonte etc et donc on est vraiment au pied des immeubles et ensuite les jeunes on va essayer petit à petit de créer cette passerelle avec le club de proximité pour que les enfants puissent aussi intégrer un club mais durant tout le projet l'action elle se déroule toujours dans le quartier et ça c'est très important et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on arrive aussi à avoir des filles puisque par expérience on a dû au compte souvent elles ne sortaient pas forcément des quartiers etc et donc c'est aussi et puis la féminisation aussi au niveau de l'encadrement on insiste toujours aussi pour essayer d'avoir dans nos équipes pédagogiques sur les villes en fait des encadrantes voilà qui permettent aussi de pouvoir justement amener aussi les filles un peu plus sur l'activité voilà j'avais deux questions de Fabrice je ne sais pas si il veut les poser en direct sinon je peux mettre son relais il n'y a pas de soucis je trouve l'activation de micro oui ma question c'est enfin j'en ai posé deux je pensais en avoir posé qu'une deux deux en tout cas la première question que je me posais moi c'était de me dire dans les partenaires que tu as présenté Albert la répartition entre ces partenaires engagés en public et d'un autre côté des partenaires privés ça se compose comment aujourd'hui est-ce que vous ressentez je dirais un regard un peu plus appuyé de certains acteurs privés aujourd'hui pour s'engager dans ce type d'action et d'innovation sociale la répartition en fait je vais parler après des partenaires privés la répartition est la suivante l'association Faites le mur elle va amener à l'action sur le territoire pas mal de choses l'ensemble du matériel la prise en charge de l'ensemble des programmes dont je vous ai parlé la prise en charge de l'ensemble des sorties qu'elles soient sportives culturelles les différentes compétitions nationales où on emmène les jeunes à travers la France etc. et l'ensemble du matériel et ensuite au niveau local l'action elle va être accompagnée dans le cadre de la politique de la ville par le contrat de ville où en fait ça va être un accompagnement sur le fonctionnement et les séances hebdomadaires qui vont se dérouler régulièrement sur le quartier ensuite les partenaires privés eux ils vont accompagner certains programmes je vais vous donner un exemple la BNP accompagne le programme sur la compétition à la fois la compétition éducative mais également sur un projet qu'on a quitte BNP faites le mur tous sur le cours c'est la fondation française des jeux qui accompagne ce programme là voilà et donc du coup il y a pratiquement je dirais que c'est à peu près l'équivalent entre le public et le privé mais donc la deuxième question effectivement il y a des entreprises qui sont plus intéressées pour accompagner certaines actions je vous donne un exemple là on va monter un gros projet au niveau de l'alimentaire un nouveau programme qui va s'appeler Miam Tennis sur lequel en fait ça va être Carrefour qui va nous accompagner sur ce projet là voilà et donc en fonction des partenaires privés certains souhaitent aller plus sur tel type de projet ou tel type de programme voilà d'accord parce qu'en termes de levier aujourd'hui enfin vu les difficultés qu'on connaît tous et qu'on va connaître de façon un peu violente dans les mois à venir cette question là aussi d'aller pouvoir identifier voilà des nouveaux partenaires dans cette approche collective et notamment des partenaires financiers peut être important après c'est sûr que voilà ça fait maintenant 24 ans que l'association existe on est quand même présent sur le territoire il y a quand même une reconnaissance une connaissance de tout ce que l'on peut faire donc c'est vrai que au niveau des partenaires privés aujourd'hui ce sont quasiment les mêmes depuis depuis la création de l'association en 1996 donc il y a vraiment un partenariat fort qui s'est installé et une confiance qui est instaurée depuis des années ça aide aussi la notoriété du président aussi je suppose en tout cas merci beaucoup Albert je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui émergent on se rapproche de la fin donc je ne voudrais pas non plus trop abuser de votre disponibilité peut-être tu parlais du projet sur l'alimentaire Albert est-ce que tu peux nous en dire deux mots vu qu'on était sur une question alimentaire juste avant avec Hélène en fait Sarah sera peut-être plus au fait que moi sur ça je ne sais pas en gros ce programme-là en fait l'idée de base c'est permettre de montrer aux enfants comment bien manger comment bien cuisiner comment utiliser de bons produits et pour ça on a travaillé déjà avec sur des sites en Ile-de-France avec une association qui s'appelle la Tablée des Chefs où en fait cette association vient sur le site et va préparer avec les jeunes un repas qu'ils vont ensuite déguster ensemble et tout ça à travers l'activité tennis qui se fait le matin ou l'après-midi je ne sais pas Sarah si tu veux compléter alors je t'avoue que je n'en sais pas tant plus que ça que toi mais je sais que l'idée en fait c'est de faire des petits carnets pour les jeunes pour un petit peu leur montrer des exemples de repas une alimentation saine en fait en général après je t'avoue que j'en sais pas plus alors en gros voilà c'est ça on va faire intervenir sur les sites en fonction de s'il le souhaite une nutritionniste pour justement expliquer comment l'importance de bien s'alimenter donc tout ça ça va tourner autour du bien manger bien voilà cuisiner avec des produits simples des produits sains et donc ça c'est un projet vraiment qui va démarrer en septembre et qui va s'appeler Miami Tennis voilà ok merci beaucoup pour ces précisions je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont encore encore sous la tablette ou autre en tout cas n'hésitez pas à les poser moi sinon je vous remercie en tout cas pour votre disponibilité j'espère que le format a été en tout cas ça a été en tout cas pour vous on le testait aussi donc vous pourrez me le dire en off si vous voulez etc mais voilà en tout cas j'ai été ravi de vous avoir tous ensemble pour cette première reprise on peut dire ça et du coup moi je veux bien être invité en tout cas quand vous allez venir quand les projets en tout cas sur Rennes ou Nantes vont être mis en place ça m'intéresse en tout cas de venir à votre rencontre alors ouais j'en ai pas parlé mais on ouvre le 1er septembre une implantation à Brest ok voilà à Brest et ce sera une inauguration en présence de Yannick et là le projet il est monté avec le club de Brest le tennis club brestois et la mairie de Brest ok et donc on lance officiellement cette implantation le 1er septembre voilà donc Frédéric et les personnes qui sont présentes s'ils voulaient vous venir il n'y a aucun problème et bien super on adore Brest en plus donc ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé ça marche en tout cas je vous remercie sincèrement tous pour votre participation il y en aura d'autres des formats comme ça j'espère en vrai parce qu'ils sont beaucoup plus intéressants beaucoup plus interactifs en tout cas je vous remercie sincèrement je vous dis à bientôt on n'y est pas allé on n'y est pas allé on n'y est pas allé